bonjour j'espère que vous allez tous très bien donc on est vendredi et du coup j'ai décidé que ce matin j'allais vous tourner une vidéo sur les produits que j'ai que nous avons terminé mais vraiment sur les dernières choses qu'on a acheté vraiment les les autres les choses les nouveautés qu'on vous a présenté dans les retours de courses mais par contre il n'y a ni shampoing ni gel douche rien tout ça parce que ça serait un thème qui sera abordé jeudi prochain dans une vidéo spéciale mes produits que j'utilise etc je ferai une vidéo un petit topo là dessus jeudi prochain aujourd'hui c'est seulement tous les produits finis en alimentation que qui sont nouveaux et qu'on a goûté tout confondu et lessive et aussi enfin non j'ai pas goûté la lessive je l'ai senti comme ça oui comme ça je vais pouvoir jeter on va commencer par ceci c'était pizza que j'avais goûté chez ma cousine que j'avais super bien aimé et donc on en a trouvé pas au début chez lidl on devait aller chez aldi j'avais la flamme j'avais la flamme d'aller jusque là maintenant ils en font chez idl donc on en a pris on en avait pris il y a quinze jours j'en ai encore repris ici elles sont très 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 bonnes sont bien garnies je rajoute plein de petites choses dessus je vous expliquerai une fois aussi ce que je mets dessus donc voilà voilà rien à dire elles sont douanes les enfants bien les garçons d'ailleurs se les réchauffent tout seul le mercredi quand ils ont envie d'une pizza bah ils me le disent et ils mettent même au micro-ondes mais donc ces pizzas ci sont excellentes et j'en suis très très contente je vais pouvoir jeter les papilles on avait pris ceci alors ça c'est la version pancake honnêtement n'est pas arrivé jusqu'au bout parce que les pancakes c'est très épais donc je crois qu'on en a mangé deux trois chacun mais enfin il en reste encore que je dois rejeter parce que c'est bon mais enfin on n'est pas des fans de pancakes la préparation est très très vite fait n'hésitez quand même pas rajouter un peu plus de lait qui est marqué parce que sinon c'est caca et je pense que pour faire ce genre de choses et j'ai décidé d'acheter ce genre de de poils spécifiques maintenant voilà vous dire honnêtement ça c'est épais donc voilà j'ai encore l'autre que j'ai pris je vous je vous mettrai donc ça dans je reçois plein de messages je vous dirai quoi dans le prochain petite vidéo c'est comme ceci en tout cas ici nous n'en reprendra pas au pancake parce que c'est trop épais franchement c'est pas top top donc du coup on préfère les crêpes qu'on fait même évidemment donc du coup ça je ne reprendrai pas le mix pancake donc voilà ensuite on a pris ceci c'était des gros bonbons comme vous voyez blanc les enfants ont adoré donc ils vont reprendre demain il y en a quatre dans un paquet et ça dure longtemps effectivement parce que ils doivent vraiment sucer très longtemps etc c'est pas top évidemment pour les dents donc voilà donc ici on avait quatre donc ça veut dire que il ya chacun des grands en mangeant en june n'a pas mangé c'est je pense venissio qui en a mangé deux à la place de ses frères et sœurs non c'est une petite gourmandise une fois sur le mois il faut pas en manger tous les jours d'ailleurs on n'a pas acheté qu'un paquet ensuite toujours en alimentation j'ai fait moi je connaissais j'en avais déjà goûté quand j'étais plus jeune je les ai fait goûter à angéina donc parce qu'on cherche toujours des petits gâteaux des petits petites choses qu'elle sait manger toute seule mais qui ne sont pas trop dures parce qu'avec ses problèmes d'éducation qui commencent à être moins présents mais bon il faut le temps qu'elle se réhabitue à manger de la solide je vais goûter ceci comment dire le paquet est vite de chez vite elle a bien aimé et je pense qu'il n'y a pas qu'elle donc on en reprend d'ailleurs dommage fait les courses donc je reprendrai alors qu'on avait pris ceci c'était des petites pâtes fraîches que j'avais pris chez lidl qui était dans la bureauta et basilica donc au fromage et au basilic je reprendrai quand ils en refondre feront sans problème on a bien aimé les enfants bien aimé aussi avec des verts donc et des couleurs pas normal elles étaient très très bonnes on en reprendra les knoquis ben non on reprendra pas franchement ça fait deux fois on avait déjà cédé une autre marque on a essayé celle ci on ferait on n'est vraiment pas que nos qui on n'a pas aimé les enfants non plus je pense pas qu'on réitera les knoquis alors on en parle les fameux tapis que vous voyez avec tous les retours de courses de retour de cours de course ils sont très 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 sûr mais moi et mon chéri on adore ça on en mange on mange pas un paquet mais on mange deux trois le soir en regardant notre petite série j'en reprendrai j'en reprends encore et j'en reprendrai toujours je pense ensuite la semaine dernière on avait pris ceci comment vous dire qu'il reste plus trop grand chose j'en reprendrai demain parce que les enfants ont mangé ça et je préfère qu'ils mangent ça que de manger des biscuits et toutes sortes de crasses qu'ils mangeaient avant et je n'osais pas trop tenter parce que je savais pas s'ils allaient aimer tout ce qui est céréales qu'est l'ox et tout ça parce qu'ils sont pas trop habitués vu que moi je leur donne toujours une tranche de pain enfin je vous expliquerai les minutes une fois des enfants mais donc voilà ça ils ont super bien aimé donc j'en reprends la sainte classe aussi j'en ai pris cette manoeil si parce que notre lidl était fermé en au début de ses travaux personne n'a aimé donc voilà personne n'a aimé c'est pas du tout notre notre n'a pas aimé le goût n'y était pas et c'est donc on ne reprendra pas donc voilà ça on n'a pas aimé personne n'a aimé mais beaucoup de la mayonnaise n'a pas trop le choix j'ai repris j'avais pris ceux ci il y avait trois goûts il ya des bleus qui sont nature il ya des comme ça à la pâte de fin à la mousse de fruits rouge donc ici et il ya les mêmes avec du caramel les trois passent chez moi mais c'est beaucoup celui ci pour les enfants donc c'est chocolat mousse de fruits rouges donc je vais reprendre évidemment sans souci et je prendrai plusieurs paquets comme cela parce qu'ils préfèrent celui-ci que les natures donc voilà mais ça en tout cas les trois sont très bons vous avoir goûté tous les trois et les enfants préfèrent ceux ci ensuite en alimentation c'est la dernière chose j'ai trouvé ces petits yogurts ici qui font maintenant tout le temps tout le temps chez lidl c'est pour mes petits déjeuners je varie entre ça et le yogourt grec vous avez vu il faut les mettre au frigo absolument avant de les goûter il faut qu'ils soient vraiment très très froids quand vous les mangez mais ils sont extrêmement extrêmement bon il ya des petits morceaux de noix de coco dedans ils ont un super bon goût mais c'est vite écœurant donc un seul pour pour déjeuner c'est suffisant donc j'en reprendrai je reprendrai et je reprendrai donc voilà ensuite les trois autres choses c'est plutôt les si enfin pas les si vous avez fait une vidéo mais je souviens j'ai repris une vidéo adoucissant donc celui ci je vous avais dit que j'avais déjà les goûter le jaune parce que je ne connaissais pas et j'ai pris le blanc je suis en train de tester je vous dirai quoi oui c'est ça j'avais testé celui ci une tuerie le goût est nickel pour l'été c'est super agréable ça donne un coup de frais c'est d'adoucissant évidemment il a fait tout il a fait qu'un jour presque donc voilà et pourtant j'en mets dans toutes mes machines et j'en mets même beaucoup je pense d'adoucissant parce que jamais que tous les linges que tous les oreilles que tout soit bien doux je vais demain de toute façon comme je l'ai dit chez lidl je reprendrai ensuite il y avait mes petits fétiches je vous avais dit j'allais les essayer c'est des petites perles que vous mettez dans le tiroir vous mettez une dizaine comme ça faut pas remplir le tiroir non plus mais voilà j'avais pris ces deux goûts là ils n'en trouvent qu'en france parce que j'en ai vu chez action mais j'ai peur d'être un peu déçu donc si jamais vous connaissez ceux d'action dites moi si pour vous ils sentent super bon mais en tout cas ici une super bonne odeur et donc du coup je les adore je vais en reprendre demain mais il n'y en a qu'en france donc du coup comme j'en profite que demain je vais en france pour en reprendre ceci j'en reprendrai je reprendrai je reprendrai je reprendrai je reprends ailleurs demain et la dernière petite chose c'était une chose entre guillemets médicale que j'ai commandé chez newpharma.be c'est que je conseille je réconseille je réconseille à 1000% à 2000% à 6000% honnêtement je commande plus que quasiment en ligne je vais à la pharmacie uniquement quand j'ai besoin d'un médicament ordonnancé ou d'un conseil de y voir que j'ai besoin d'expliquer quelque chose d'avoir un conseil retour de ma pharmacienne évidemment j'y vais mais aussi non pour tous les médicaments les trucs comme ceux ci franchement sans problème donc ça c'est le mycogyné je vous avais expliqué donc les monsieur les madames que ça intéresse pas vous pouvez quitter la vidéo parce que je termine justement avec ça pour ne pas vous ennuyer pendant la vidéo avec donc ceux que ça n'intéresse pas les monsieur ça vous pouvez partir je vous avais expliqué que j'avais souvent des petites démangeaisons que j'avais souvent des sécheresses etc depuis déjà que j'avais 40 ans mais en plus depuis deux trois ans déjà et depuis que j'ai eu mes grossesses ça s'est décliné et donc j'avais énormément de sécheresse beaucoup de démangeaisons et j'étais même tout en temps un peu ennuyée pendant l'enfer pipi ou en faisant des câlins avec mon chéri donc du coup il m'en reste encore trois quand j'en mets une trois quatre jours sans problème mon col est enfin mon vagin et mon extérieur réhydraté complètement et ça fonctionne super bien j'ai plus chatouille plus rien du tout donc voilà il reste trois pipettes donc d'ici quinze jours je vais devoir en recommander parce que j'en mets une et honnêtement elle fait son effet pendant trois quatre jours donc voilà donc si vous avez ce genre de petits soucis de demi cause de chatouillement d'irritation ou de sécheresse vaginale il est très bien je vous le conseille à 1000% voilà le sac est vite je vous ai fait un petit topo je suis dit que ça serait cool de faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour vous montrer vous dire un petit peu ce qu'on avait pensé des derniers produits qu'on a acheté donc voilà c'est chose faite on se retrouve de toute façon je vais vous faire un petit un petit un petit blog à mon avis aujourd'hui donc on se retrouve tout à l'heure bye et pour ceux qui ne me suivent pas en log mais on se retrouve dans une prochaine retour de course on dans un prochain produit fini bisous 1